bonjour à tous je vais continuer sur ma lancée des vidéos face caméra pour vous proposer des petites astuces pour améliorer vos photos et vos vidéos non pas pour ceux qui veulent devenir vidéastes ou photographes mais pour madame et monsieur tout le monde pour tous ceux qui tous les jours quand vous faites des photos de vos enfants des amis lors de vos vacances de vos photos de paysages n'importe quoi quelques petites astuces très simples qui vous permettront d'améliorer grandement vos photos quel que soit l'appareil utilisé un smartphone un compact un hybride un réflexe n'importe quoi il ya des astuces à prendre en compte à appliquer qui sont super simple accessible à tous et c'est l'idée de ces petites vidéos que je vais vous présenter à chaque fois ça durera max trois minutes et cette fois ça sera vrai ce sera maximum trois minutes et pas neuf minutes comme la dernière vidéo où j'annonçais trois minutes donc la première astuce pour cette première première vidéo c'est comment améliorer les photos je vais préciser pour les enfants de vos enfants ou des enfants quand vous faites des photos des enfants des amis etc comment améliorer vos photos de manière générale cette règle elle est vraie à peu près dans tous les cas sauf si c'est un choix ou une décision mais il faut faire des photos et en se mettant au niveau du regard de la personne du sujet que vous photographiez et avec les enfants puisqu'ils sont plus petits souvent les parents font des photos en contre-plongée et c'est assez flagrant et la photo elle est écrasée le rendu ne sera pas aussi bien que si vous vous mettez au niveau du regard de l'enfant donc comme on voit là dans les exemples que je présente l'idée c'est de se déplacer à chaque fois pour aller essayer de capter de se mettre un peu près un niveau du regard et les photos seront améliorées et rapprochez vous trop souvent je vois avec un smartphone surtout c'est un très grand angle vous faites des photos d'ensemble on voit l'enfant qui joue dans son et dans son environnement oui mais on est vraiment trop loin il est noyé dans le décor donc il faut se rapprocher pour l'intégrer davantage dans le décor et vos photos seront largement meilleurs et vous pourrez après comparer les photos faites de loin en contre-plongée avec des photos faites de près et au même niveau au même niveau que le regard de l'enfant ou de la personne que vous photographiez vous verrez ce sera à mon avis déjà de beaucoup plus belles photos voilà si ça vous plaît ce genre de petites vidéos qui vont être très courtes et des petites astuces comme ça accessible à tous avec n'importe quel appareil sans la prétention de devenir photographe ou vidéaste loin de là il ya des métiers pour ça il ya d'autres formations qui existent pour ça mais en tout cas des petites astuces pour améliorer vos photos et déjà emmener un photographe en vacances n'est pas toujours possible et déjà comme ça vous reviendrez de vos vacances ou de vos voyages avec des photos bien mieux réussies si ça vous intéresse que je continue à faire ce genre de photos dites le en commentaire ou ne le dites pas comme ça je présage des commentaires absents et en tout cas moi je vais continuer parce que ça me plaît à bientôt